... Bonsoir, 89 établissements privés ne disposant pas de récépissés ont été fermés. Le ministère de l'Éducation invite les concernés à respecter les cahiers de charges. Le personnel médical des grands hôpitaux de la capitale sont en grève ouverte depuis vendredi. Le groupe djihadiste État islamique a exécuté en un mois près de 100 personnes, dont un tiers des civils. Bonsoir et bienvenue. Le ministère de l'Éducation nationale a adressé récemment une lettre de mise en demeure aux écoles privées, invitée à respecter les cahiers de charges et à appliquer scrupuleusement la réglementation en vigueur et en croire le directeur de l'enseignement privé qui s'exprimait sur la télévision nationale. 89 établissements ne disposant pas de récépissés ont d'ores et déjà été fermés et plus de 400 autres établissements, dont certains sont en porte-à-faux avec la loi, doivent régulariser leur situation pour ne pas subir le même sort. Reste à savoir si cette fameuse loi que le ministère brandit-elle une épée de Damoclès va bien être appliquée à tous. Le doute demeure permis quand on sait que parmi ces querelles d'écoles rares sont celles qui sont aux normes. Il va falloir donc plus d'élasticité et de souplesse pour ne pas obliger toutes ces écoles-boutiques à mettre la clé sous le paillasson. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Oulal Daoud, a inauguré samedi deux Mahabras pilotes dans les wilayahs des deux halls, d'accompagner du wali du Rôde-el-Karbi, le ministre a inauguré une Mahabras pilote dans la localité de Hufret-Tedreissa, rélévant de la commune d'Ekjart, département d'Ayoun, capitale du Rôde-el-Karbi. Rappelons qu'il s'agit de la dixième Mahabras pilote inaugurée cette année par M. le ministre dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement originel dans les régions les moins favorisées en matière d'enseignement, particulièrement les zones les plus réculées. Auparavant, le ministre a supervisé l'ouverture d'une autre Mahabras pilote dans la localité de Mat-el-Lekariche, commune rurale de Mabrouk, Mourabara de Nima, et ce, en présence des autorités administratives du Rôde-el-Karbi. Du 21 au 23 août 2015, le lycée de formation technique et professionnel de Boguet a accueilli un séminaire international sur le management des projets de développement organisé par l'association Terre et Développement en partenariat avec l'Institut africain de développement local basé à Tchesse au Sénégal. Cette session de formation qui constitue la deuxième du genre après celle organisée au mois de mars 2015 sur la décentralisation, le développement local et le partenariat a vu la participation de plusieurs cadres d'ONG nationales et internationales opérant dans notre pays comme World Vision, la Croix-Rouge internationale et des représentants de plusieurs municipalités des régions du Gorgol, de Gizimara, du Brakna, de la Saba, ainsi que des cadres de l'enseignement public. Malgré leur interdiction, les sacs en plastique restent usage et les citoyens ne dédièrent pas d'y avoir recours en dépit de cette loi de prohibition. Il suffit d'observer pour s'en convaincre. Le citoyen achètera-t-il un sac de papier alors que le sachet en plastique lui a été offert gracieusement ? Plus d'un an après l'interdiction de la vente, de la distribution, de l'importation et de l'achat de sacs en plastique rigides non biodégradables, Zazu et la prise d'une décision interdisant leur circulation au sein des marchés mauritaniens ainsi que la fermeture des usines fabriquant ces produits, forcés de reconnaître que les choses sont quasiment restées en l'état. Rien de nouveau en ce qui concerne les sacs en plastique, Zazu. On en trouve encore dans la rue, son importation existe toujours, les habits, les jouets d'enfants viennent tous emballer de sacs en plastique. La ville en contient toujours malheureusement. Les sacs de plastique sont visibles partout, ce qui démontre, si besoin est, qu'ils n'ont pas tout à fait disparu des usages. Les décharges pilules de contenants en plastique rigides non biodégradables et les animaux continuent de consommer de tels produits. En dépit des sacs alternatifs en papier fournis en quantité suffisante, mais à des prix exorbitants, d'où la grogne des usagers peut disposer à payer sans Oguia des sacs en papier alors que les sachets en plastique étaient offerts gratuitement aux clients. Je suis contre l'interdiction des sacs en plastique. Les paniers et les sacs en papier sont assez chers. Malgré son interdiction, on en trouve toujours dans les risques et les poubelles. Je ne vois pas où en est le but. La circulation, certes en catimini, des sacs en plastique et leur usage, demeure une réalité, surtout au sein des boutiques épiceries et grands centres commerciaux. La décision d'interdire le plastique non biodégradable en soi est bénéfique et s'impose, car tous les pays voisins en ont fait autant, mais il convient d'ajuster cela à l'environnement socio-économique de la population et pourquoi pas créer des brigades vertes chargées de la protection de l'environnement. Ce qui prouve qu'il ne suffit pas d'émettre des lois. Encore faut-il sensibiliser les citoyens afin de changer les mentalités. Je vous le disais en titre, le personnel médical des grands hôpitaux de la capitale sont en grève ouverte depuis vendredi, y compris au niveau des services de garde, un différent à propos des compensations financières opposerait le corps médical à sa tutelle, en l'occurrence le ministère de la Santé. Ce mouvement de grève qui a paralysé tous les grands centres de santé dans la capitale intervient au moment où les populations s'inquiètent de la persistance de cette fièvre diagnostiquée comme celle de la dengue par les médecins et celle de la malaria selon les autorités. Impossible de passer en Mauritanie sans déguster le fameux thé mauritanien, ou plutôt les trois thé mauritaniens. Par contre, vous comprendrez vite, ne serait-ce qu'en voyant matière, que vous ne pourrez déguster guère plus d'une gorgée par thé. Laissez aussi, Jean. La boisson locale en Mauritanie, vous l'avez bien compris, le thé. Son secret, la mousse, tout est dans la mousse. Plus elle est épaisse dans chaque verre, plus le thé a été bien préparé. Trois verres de thé à la menthe sont offerts du plus amer au plus doux, au moins trois fois par jour. La conception et la dégustation font l'objet d'un vrai rituel. Ce thé est une tradition que nous apprécions vraiment. Ces gens-ci nous en vendent régulièrement. Au sein des foyers après le repas, alimenter les causeries dans les marchés, devant les hôpitaux, au sein des ministères, ici et là. Pas un coin de Nocchotte sans le petit étal d'un marchand de thé. Pour sang, le passant peut s'offrir un verre de thé, étancher sa soif, patienter ou faire une pause avec un ami. Le thé est introduit vers 1860 dans le nord du pays, en provenance du Maroc. D'abord réservé à une élite, il est devenu depuis l'indépendance la boisson de tous, un véritable rituel qui rythme la vie mauritanienne. Nous sommes des chauffeurs, nous nous arrêtons là pour boire du thé. Que font ces gens-là ? Leurs verres sont propres. Ils les nettoient après chaque consommation. Il y a encore 50 ans, le thé était le produit de luxe, interdit aux femmes et aux enfants. Avec la sédentarisation et le développement économique, le thé est devenu accessible à tous. Le thé, comme le sucre, sont parmi les plus importantes importations du pays. A présent, l'actualité internationale, en brève en image avec Baba Karnam. Le groupe djihadiste État islamique a exécuté un nom à près de 100 personnes, dont un tiers de civils, dans les zones sous son contrôle en Syrie, rapporte dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le bilan comprend aussi des membres de l'État islamique, des combattants rebelles et des membres des forces du président Bachar al-Assad, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau de militants et de sources médicales en Syrie. Un suspect voyageant avec un passeport turc a été arrêté samedi en Thaïlande dans l'enquête sur l'attentat meurtrier de Bangkok en possession de matériaux permettant de fabriquer une bombe. Première avancée significative, 12 jours après le drame. Le suspect est de nationalité turque, a annoncé le colonel Banfot de Fonfian, porte-parole de l'agent au pouvoir. Il possède plusieurs passeports, a ajouté le porte-parole, refusant de préciser son identité. Plusieurs milliers de manifestants, 1000 selon la police, 5000 selon les organisateurs, ont défilé samedi à Dresd, Saxe-S, pour dire bienvenue aux réfugiés dans cet état régional théâtre d'incidents xénophobes, a constaté une journaliste de l'AFP. Derrière une banderole de tête sur laquelle on pouvait lire, empêchait aujourd'hui les progrom de 2 mai. Les manifestants qui répondaient à un appel de l'organisation de lutte contre l'extrême droite alliance anti-nazis ont défilé dans le calme, alors que les forces de l'ordre en tenue anti-émette étaient venues en nombre important. Environ 150 migrants se sont rassemblés dimanche, 30 août devant la station de train d'Ekéleti, scandant des slogans tels qu'Hongrie, non Allemagne, oui Merkel ou encore liberté. La plupart d'entre eux sont bloqués dans un camp de fortune installé dans la gare et ne sont pas autorisés à quitter le pays. La page sportive de ce journal avec Mohamed Babata. La fédération mauritanienne de football, ce mardi, le sélectionneur national Corentin Martins a rendu public une liste des 25 joueurs choisis pour la réception de l'Afrique du Sud le samedi 5 septembre prochain au stade olympique de Nouakchott, dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2017. L'énorme surprise de la liste de Martins réside dans l'absence de Suleyman Diallo, dernier rempart des Mourabitoun depuis 2006. Suleyman a opté pour l'exil aux Etats-Unis, mettant du coup une croix sur la sélection nationale. Son départ ouvre la porte au retour de Babacar Touré, banni de longue date pour mauvaise conduite. L'équipe d'Angola défendra son titre de championne d'Afrique de basketball face à celle du Nigeria ce 30 août à Rades en finale de l'Afrobasket 2015. Les Angolais ont bâti des Tunisiens maladroits malgré le soutien de leur public. La Tunisie affrontera le Sénégal pour le bronze ce dimanche. Monaco PSG est un choc en vrai. Les triples champions de France, leaders et un vaincu de Ligue 1 après trois journées vont passer un véritable test à l'U2. Si l'on se réfère à la saison dernière, les deux équipes se sont battues pour le championnat de France. C'est une belle affiche et j'espère que le match sera à la hauteur, explique Laurent Blanc. Monaco est un concurrent pour les premières places de par son effectif et ses moyens. On parle souvent des moyens de Paris mais il faut souligner les moyens de cette équipe de Monaco. Une chance folle c'est exactement ce dont avait eu besoin Roger Federer pour sauver cinq balles de match et finalement battre Leonardo Mayer en octobre dernier à Shanghai. Le Suisse espère donc que son entrée en lice à l'US Open devant ce même Mayer mardi sera beaucoup plus simple malgré la menace que peut représenter l'Argentin 33e au classement ATP. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de nous quitter le rappel des titres. 89 établissements privés ne disposant pas de récépissés ont été fermés. Le ministère de l'Éducation invite les concernés de respecter les cahiers de charges. Le personnel médical des grands hôpitaux de la capitale sont en grève ouverte depuis vendredi. Le groupe djihadiste et d'État islamique a exécuté en un mois près de 100 personnes dans un tiers d'Ishidila. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ordania. L'Ordania. L'Ordania.